... Bonjour à tous, bienvenue dans le maquis fait du bien. Aujourd'hui, je vous propose un tête-à-tête avec une partie de notre corps souvent mal aimé qui serait pourtant notre deuxième cerveau, c'est le ventre. Ce berceau de la respiration, de la digestion et de la vie est à l'honneur. Émission musclée ce matin se crée d'un bon transit d'un ventre plat en moins de 15 minutes d'exercice par jour. Mais surtout, comment vivre en paix avec son corps et son esprit. Alors j'en ai bien sûr des papillons dans le ventre en train de vous la présenter. Elle s'appelle Joël Wittstein et elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour Karine. Comment allez-vous ? Merci beaucoup, merci de me recevoir. Ah mais je suis ravie de vous recevoir. Et puis je m'agrippe toujours chaque dimanche à mes deux poignées d'amour. C'est bien sûr. Isa et Kivine, comment ça va ? Ça va très très bien. Alors qu'est-ce que vous avez dans le ventre ce matin-là ? Moi j'ai un bon bal des poignées. Ah je sais que vous allez dire banalement, je vais dire mince. Et beaucoup de graisse, mais je l'aime bien, j'aime bien. Non mais votre chronique, c'était ça que je voulais vous demander. Ah bah de la graisse, non, on va parler du deuil et du renouveau. Ah, deuil et renouveau. Donc positif, optimiste. Ah mais pour accueillir le renouveau, il faut laisser partir l'ancien. Mais le deuil philosophiquement parlant en fait, hein ? Pas le deuil... Ah bah non, on est dans les grands idéaux, dans les grandes pensées. Et vous Kivine ? Et moi en tant que poignée d'amour, je vais parler des réseaux sociaux. Comment se libérer de l'addiction aux réseaux sociaux, qui est souvent une addiction dont on ne fait pas spécialement attention. Et il y a beaucoup de gens qui sont addicts sans forcément le savoir en plus. Vous êtes addict ? Alors vous, vous êtes une vraie Instagrammeuse pour le coup, Isa ? Addict, pas forcément, mais passer beaucoup de temps et avoir ce réflexe d'y aller. Oui, c'est pour ça que ça va être un chronique, elle m'intéresse. Ah oui, moi aussi, j'ai plein de questions à vous poser, Isa. Parce que vous, vous avez combien de followers ? 213 000, je crois. 213 000, c'est énorme. Et vous ? À nous deux, on en a presque 250. C'est mignon. Et vous, vous n'êtes pas du tout addictif ? Moi j'essaie de m'y mettre plus, c'est différent. Et vous Joël ? Moi j'adore. Les Instagram ? Oui, sauf que moi je suis quand même une génération d'après, parce qu'à 50 ans, on n'était pas forcément Instagram. Mais j'y ai pris goût. Et je pense que je suis addict aujourd'hui, j'y suis tout le temps. Bon, bah, votre chronique arrive à point nommé. Alors, je suis heureux, Joël Wittstein, de vous recevoir. Mieux dans son ventre, mieux dans sa tête. C'est un livre qui se dévore, mais qui se digère très bien. Bravo. Joli. Vous êtes l'experte du ventre plat. On va tout voir, tous ces exercices, parce que là c'est vraiment du pratique aux pratiques. C'est que des exercices, c'est fabuleux. Et ce que j'aime bien dans ces exercices, c'est que, à un moment donné, c'est dur parfois d'aller dans une salle de sport. C'est-à-dire, être beau, c'est parfois souffrance. Et vous, pas du tout. Là, c'est vraiment médecine douce, un peu exercice doux, thérapie douce. Vous travaillez le ventre ? Indirectement. Indirectement. Oui, parce que c'est un centre émotionnel. Et donc, dès qu'on travaille sur les émotions... Non, mais là, je parle très concrètement, en fait. Vous allez au sport, tout ça. Alors, moi, je vais au sport pour ma santé mentale. Par contre, muscler mon ventre, depuis que j'ai accouché, c'est un deuil. Eh bien, voilà. Peut-être qu'il y a un renouveau derrière, justement. Ça va continuer votre chronique. Et donc, dans quelques instants, on va voir toutes ces pratiques-là. Mais avant cela, on va commencer par l'essentiel. Parce que vous dites quelque chose de très intéressant. C'est que, tout d'abord, vous recommandez de créer un lien avec son ventre. Pourquoi vous nous le rappelez, encore une fois ? Pourquoi c'est important ? Parce qu'on se rend compte, et puis je me suis rendue compte par l'expérience. Parce qu'en fait, tout ce livre n'est qu'un retour d'expérience. Un retour de femme. Et je me suis rendue compte à combien de femmes n'étaient pas connectées à leur ventre. Même très souvent, c'est une partie qu'on met de côté. J'aime toujours dire qu'il y a le cerveau d'un côté. Et pour la plupart d'entre nous, et moi, la première, il y a quelques années, j'ai mis mon corps à côté. Donc, on est un peu encore à l'époque de Descartes, où le corps et l'esprit sont séparés. Et le ventre et la tête étaient vraiment séparés. J'ai eu la chance d'avoir une cliente, il y a quelques années, quand j'ai démarré, qui était une femme politique très importante, très haute en politique. Et alors, elle, c'était vraiment l'exemple complet. C'est-à-dire qu'elle avait sa tête, son cerveau, et son ventre ignorés total, comme si c'était une partie qui n'existait pas. Et donc, dans ce livre, et d'ailleurs tout à travers de ce que je fais depuis le début, c'est que j'ai envie de montrer qu'on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. C'est l'un avec l'autre. Et pourquoi ? C'est vrai, vous avez raison. Parfois, et d'ailleurs, ça commence lorsqu'on passe de la chrysalide aux papillons, pour les femmes. Tout à fait. Et là, on commence à avoir des douleurs au niveau du bas du ventre, lors de notre cycle. Et on le rejette un peu. Ah oui. Et finalement, pourquoi c'est si important, ce lien, de le créer ? Qu'est-ce que ça amène ? Disons que plus vous dénigrez une partie de votre corps, plus à chaque fois, il va vous rappeler à l'ordre. Combien de femmes je vois, il vient, il fait. Tu ne m'aimes pas ? Tu m'as oublié ? Mais attends, je vais voir, tu vas voir qui est le plus fort. Parce qu'au final, c'est lui le plus fort. Parce que le ventre, c'est quand même dans le deuxième cerveau. Moi, j'aime à dire que c'est le premier. Je l'ai souvent dit. Parce que c'est quand même, bien sûr, le cerveau, c'est très important. Mais le ventre, c'est des milliards de neurones, c'est hyper intelligent. Et en fait, tout se passe dans notre ventre, au creux du plus profond de nous-mêmes. Donc une partie qu'on oublie, même le périnée, c'est pareil, ça fait partie aussi, bien sûr, dans le livre, j'en parle, la sexualité, tout ça. Parce qu'une partie qu'on oublie, ça vient et ça vous rappelle. Alors, 5 ans, 10 ans, 50 ans, 60, 70 ans. Mais on sait bien quand même que je pense que les maladies aussi, le mal-adit, comme on connaissait bien Karine, eh bien, je pense qu'il vient et il frappe à votre porte. Alors, ça vous parle ou pas, Isabelle ? Ça me parle complètement. Alors moi, je pense que je fais partie des personnes qui ne sont pas forcément connectées au ventre. C'est pour ça que ça m'intéresse énormément. Et d'ailleurs, au niveau des chakras ? C'est le chakra racine et surtout le chakra sacré. Sacré, surtout. Donc les émotions, au final. D'où l'importance. C'est étonnant parce que vous qui chérissez les chakras, c'est une nouvelle phrase que j'invente. Oui. Je suis complexité et faille. Oui, c'est trop mignon. Alors, pour cela, maintenant, pour aimer mon ventre, vous proposez un petit exercice qu'on pourrait tous faire aujourd'hui sur le plateau. Nous, mais vous aussi qui nous regardez, dites-nous tout. Vous dites que c'est une lettre d'amour à son ventre. Oui, je propose de faire comme si c'était notre meilleure amie, notre BF. Et c'est ce que je vous propose à tous les trois, de prendre la feuille, le stylo et puis d'écrire en quelques lignes juste qu'est-ce que vous avez envie de lui dire. Vous l'aimez, vous l'aimez pas ? Est-ce que vous avez réussi à l'accepter ? Est-ce qu'il vous a fait défaut ? Est-ce que par adjectif, mais surtout avec des verbes, en fait. Je pense que les verbes, c'est fort. Et surtout, ce qu'il vous a fait jusqu'à maintenant et ce que vous avez envie de lui dire pour la suite. Parce que l'idée de la lettre d'amour à son ventre, c'est, Isabelle, de se réconcilier avec lui. Et justement, pourquoi pas de se dire, maintenant, aujourd'hui, j'ai décidé de t'aimer, mais je n'aime pas ce mot parce que ce n'est pas ça. Mais de t'accepter comme tu es. Je t'ai fait beaucoup de mal par plein de choses au niveau à la fois physique, émotionnel, physiologique et alimentaire. Parce que l'alimentation est très importante quand même sur ce qu'on donne comme nourriture alimentaire à son ventre. Et de lui dire, pas un pardon, mais peut-être de se réconcilier et de faire un pacte avec vous-même en lisant qu'à partir de maintenant, je vais un peu plus t'écouter. Voilà. C'est la lettre d'amour. Peut-être pas le faire sur le plateau, du coup, parce que j'imagine que ça met quand même du temps, il faut s'imprégner, etc. Mais c'est quand même un bon exercice. Quand on a écrit la lettre ensuite, donc je comprends l'acte de ritualiser, finalement, et d'être dans le moment présent. Qu'est-ce que j'en fais ? Je la brûle ? Je la mets dans le feu ? Là-bas, c'est une bonne question, Karine. On n'a pas posé la question. Je ne m'en suis même pas posé la question, figurez-vous. On l'a pas posé dans le temps. Non, moi, je trouve que c'est à garder à côté de sa table de nuit, par exemple, ou un endroit où vous avez des rituels. Moi, par exemple, j'écris souvent des petits mots sous mon oreiller. Moi, le soir, il y a une intention que j'envoie à l'univers. L'idée, c'est quand même que vraiment ce soit un pacte. Et je vois qu'il y a beaucoup de femmes aussi, de retour d'expérience, elles le font, elles essayent. Mais au bout de quelques temps, de quelques semaines, l'habitude, cette bonne habitude de penser à lui et de faire attention à son ventre, ça s'estompe. Donc, le plus dur, c'est de tenir dans le temps. Alors, moi, je vais quand même rebondir sur vos petits papiers sous l'oreiller. Qu'est-ce que vous mettez ? Racontez, parce que ça peut intéresser peut-être quand vous dites que vous envoyez comme ça des messages à l'univers. Qu'est-ce que ça amène dans votre vie ? Et comment ça peut... Ici, on aime les clés du bonheur. Pourquoi vous faites ça ? Dites-nous. Parce que je suis très émotive. J'ai pleuré. Non, pas par exemple. J'ai un fils avec qui j'ai eu beaucoup de problèmes. D'accord. Lucas. Et pas plus tard qu'il y a deux jours, j'ai fait un petit papier. Il présente les cours fleurants, classe libre hier. Il fait le TNS, donc l'État national de Strasbourg, qui est une des meilleures écoles de théâtre. Et ça fait six ans qu'il galère, parce que c'est dur, la vie d'artiste. Et j'ai fait un papier, voilà. J'ai mis un petit truc en dix ans. Et en fait, il a été accepté au troisième tour. Qu'est-ce que vous avez mis sur le papier ? Ah ben, j'ai mis que Lucas ait une école, donc soit la classe libre ou le TNS, enfin qu'il soit pris quelque part. Et en fait, l'intention, elle était vraiment... J'en ai déjà mis beaucoup avant pour lui et pour mon autre fils aussi, mais lui plus particulièrement. Et je ne sais pas comment vous dire, mais j'y crois tellement. Et puis, je crois aussi à la grande puissance de l'intention d'une maman. Ah mais, Karine, vous m'enlevez les mots de la bouche. C'est dingue. Parfois, je veux l'appeler. Enfin, vraiment, mais c'est un truc... Je lui dis, on est connecté, lui et moi. De toute façon, je ne sais pas, il a un côté spirituel aussi, je pense, mais je veux l'appeler. J'ai un message, il m'appelle. Mais combien de fois ça m'est arrivé ? Ce n'est pas du hasard, ça. C'est magnifique. En tout cas, ça, c'est bien. Au lieu de s'inquiéter, on ritualise, on met un petit bout de papier, on le met sur l'oreiller. Vous avez dormi le lendemain ? Miracle ? On envoie à l'univers. Miracle, pas le lendemain, mais deux jours après, il est pris pour passer le dernier. Le temps que ça infuse, quoi. On envoie à l'univers. Oui, c'est ça. Mais oui, la conscience crée la matière. Exactement. Joël Bichetagne, vous avez créé en 2013 une méthode douce, plutôt gonflée pour avoir un ventre plat. Elle est trop forte. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Alors, c'est la méthode TBL. Voilà. Mieux dans son ventre, mieux dans sa tête. Racontez-nous alors, parce qu'on va mettre à l'antenne, Léo, si tu veux bien, on a fait un petit tableau, TBL, avec justement, on va dire, les quatre piliers. C'est la respiration, le périnée, l'auto-grandissement et la position du bassin. Vous voulez bien nous expliquer l'un après l'autre ? Donc, la méthode de Belly Lab, c'est en fait une méthode qui est issue des abdos, on appelle hypopressifs, inventés par Banane de Gasquet et docteur Marcel Coffrier. On va leur rendre hommage aux deux. Et moi, je me suis inspirée des deux. Je n'ai pas inventé la méthode, jamais, au grand jamais. Et je leur rends hommage ici. En revanche, j'ai vulgarisé. C'est-à-dire que j'ai pris tout ça, et je l'ai vulgarisé à ma manière, avec mon parcours de femme, de coach sportif, puisque diplômée en 2008, de maman, et puis de femme de la vie. Parce que moi, j'ai une vie, je suis un peu speed. Et je me demandais à quel moment j'allais trouver une méthode, parce que moi, j'ai eu une salle de sport et j'ai fait pratiquer. Parce qu'en fait, j'ai fait pratiquer, et c'est très important, parce que c'est vraiment le départ, Karine, de l'histoire, c'est que moi, j'ai eu une salle de sport à Paris, et j'ai fait pratiquer des abdos. Et je me voyais bien que sur le corps des femmes, parce que je ne faisais que déjà les femmes à l'époque, au lieu d'avoir, si vous voulez, le ventre, le nombril aspiré vers l'arrière, vers la colonne vertébrale, je voyais que, même sur moi, ça allait vers l'avant et vers le bas. Et plus je faisais ça... Pardon ? Comment vous l'expliquez ? En fait, ce sont les raccourcissements, ce sont les relevés de bus, ce qu'on appelle les crunchs. Peut-être que Kévin vous en fait, mais en tout cas, ce sont les relevés de... Mais voilà. Mais chez les hommes, ce n'est pas pareil, parce que les hommes, ils n'ont pas le même intérieur que nous, avec le périlé. Ils n'ont pas de tissu adipeux, enfin, vous n'avez pas de cellulite, par exemple. Il y en a toujours un petit peu trop, tu sais. Mais ils n'ont pas quand même le poids de la vessie, de l'utérus, nous, on est du vagin, etc. Et nous, plus on fait d'abdos crunch... C'est génial, j'adore. J'adore la façon de parler. Plus le vent va vers l'avant et vers le bas. Oui, c'est ça. Et donc, un jour, il y a une dame qui est venue me parler des abdos hypopressifs. Je lui ai dit, mais c'est quoi ? De quoi tu me parles ? Je n'avais jamais entendu parler du mot périnée. J'avais accouché en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, on n'entend pas parler du mot périnée. Il n'y a pas de rééducation périnéale. Je croyais que vous allez me dire, il n'y a pas de périnée en Afrique du Sud. Il n'y a pas d'éducation, de rééducation. Vous avez fait la rééducation ? La rééducation du Paris ? Oui. En France, elle est remboursée par la Sécurité sociale. En Afrique du Sud, ça n'existe pas. Donc, vous accouchez, vous accouchez, puis on ne vous dit rien. Donc, moi, j'ai accouché de Lucas le premier et j'ai eu un accouchement très compliqué. Ce qui a fait que je suis arrivée à là, puisque moi, j'ai eu des mots M-A-U-X qui ont fait qu'après, j'ai eu envie de m'en sortir. Vous êtes notre copine, vous aimez le langage des oiseaux. Alors, qu'est-ce que c'est ? On vous a parlé de cette technique d'abdos... Hypopressif. Hypopressif. Alors, c'est quoi, ça ? Donc, justement, c'est par la respiration. Le fondement le plus important pour ces abdos et pour avoir un ventre plat, mesdames et messieurs, Kevin, ça marche pour les hommes, c'est la respiration. Même mieux, c'est l'expiration. C'est-à-dire qu'on doit absolument commencer tous les exercices de Bélila par une expiration, parce qu'à chaque fois qu'on expire, le diaphragme, lui, monte pour laisser... Et en fait, avec lui, il ramène le périnée, il ramène les organes vers le haut. Alors que dans les salles de gym, on vous apprend souvent... Et vraiment, j'ai la chance d'être avec vous aujourd'hui, Karine, et merci, mais je le dis et je le redis, à chaque fois que vous faites une inspire, inspire... Vous nous montrez peut-être debout ? Bien sûr. Alors ça, c'est combien de temps pour avoir un ventre plat ? On commence par la respiration, vous dites. Voilà, par la respiration. Par exemple, quand on vous dit, dans les salles de gym ou les coachs, et je n'ai pas que des amis coachs, parce que je dis le contraire d'eux, mais je le dis, quand à chaque fois vous inspirez, vous faites... Vous montrez, vous avez dit que vous aviez... Voilà. À chaque fois que vous inspirez... Comme ça, on voit bien. Là, vous voyez bien. Vous inspirez. Donc, on inspire. Voilà. D'accord. Là, on croit que le ventre remonte, on est d'accord, puisque vous avez inspiré, mais pas du tout. Le diaphragme, donc le muscle qui sépare l'abdomen de la cage thoracique, lui, quand vous inspirez, qu'est-ce qu'il fait ? Il descend pour laisser passer l'air. D'accord. Donc, c'est l'inverse que je propose, moi. Ok. Vous me suivez, Karine ? Très bien. Donc, j'inspire pas, mais j'expire. C'est-à-dire, je souffle. Et quand je souffle, mon diaphragme remonte. Et avec lui, on le voit ici à l'écran, mon ventre et mes organes et mon périnée, surtout, remontent. Et je reviens en position initiale. Oui, c'est super. En plus, je l'ai reçu, je l'ai fait dès demain. Le livre ? Le livre, mais j'ai reçu aussi la méthode. Bravo. En vidéo. J'ai offert à Karine, mais j'offrirai aussi à Isabelle. Voilà. Et à vous tous que vous regardez. Et à tous les éditeurs de Karine. Mais c'est très important, parce qu'on vous fait faire l'inverse aujourd'hui. On nous dit, on vous promet. Donc, mais à l'heure, j'ai tout expiré, d'accord ? Voilà, comme si vous faisiez le... Après, qu'est-ce que je fais ? Et en même temps, donc là, on peut revenir, si vous voulez bien, sur le tableau. On a tout, on a soufflé. Voilà, on a soufflé. Et en même temps, pour avoir le bon duo, on a contracté son plancher pelvien. D'accord. Hommes et femmes, ça marche. D'accord. Les hommes ont un périnée. C'est vrai. Je témoigne. D'ailleurs, Kevin, montrez-nous le périnée. Je peux vous montrer le périnée. Et donc, Karine, on contracte le plancher pelvien, donc tous les sphincters de la vessie et donc de l'arrière de l'anus, et on expire. Et en faisant ça, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a un muscle que vous ne devrez plus jamais oublier, et c'est le seul muscle qu'il faut travailler, c'est le transverse. D'accord. C'est le muscle le plus profond de l'abdomen qui permet d'avoir ce côté... Quand on fait le stomach vacuum, vous savez, parfois, vous voyez bien le stomach vacuum qu'elles font. Il y a des instagrameuses qui font ça, c'est une méthode aux Etats-Unis qui fait un carton. C'est indien, en fait. Tout à fait, c'est même du yoga. La routine yoga, la yoga. Et en fait, c'est de souffler, contracter, donc chez moi, on souffle, on serre, et après, on fait une fausse inspiration thoracique. Je vous la fais. On souffle, on serre. Et là... Oh là là, impressionnant ! Faites voir. Impressionnant. Mais vous n'avez pas de ventre, en fait. Bah oui, parce qu'à force... Incroyable ! À force, Karine, de faire travailler ce muscle le transverse qui est plein de fibres et énervé de sang, eh bien, le nombril est vraiment chez moi. Ça m'a transformée, je veux dire, j'ai 53 ans et les résultats... Vous ne faites pas d'abdos ? Non, plus d'abdos. Plus jamais, c'est que vous vous mettez 15 minutes tous les jours, debout, et vous faites ça. Debout, couché, allongé. Oui, ou même avant de dormir, c'est génial. Avant de dormir. Et l'autograndissement... Ça doit être bien pour le dos, en plus, non ? Mais c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Souvent, c'est pas bon pour le dos. Mais oui ! En plus, donc là, vous renforcez la sangle abdominale. L'autograndissement... Ah oui. Ah, moi, je le fais. On le fait tous, là ? Non, elles vont le faire à la maison, mais vraiment, il faut le faire, vraiment. OK. L'autograndissement, pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de raccourcissement épaules-bassins. Puisqu'à chaque fois que vous avez un raccourcissement épaules-bassins, si vous visualisez, ça pousse le ventre vers le bas et vers l'avant. C'est mécanique, c'est bio-mécanique. À chaque fois que je fais ça, je pousse. Génial. Donc, toujours, imaginez un fil qui vous grandit, donc à chaque fois, pour chaque posture. Et enfin, la position du bassin, parce que beaucoup de personnes, et moi la première, soit on est cambré, soit on est avachi comme ça. Et là, dans la méthode, je propose un bassin en position. Mais j'imagine que ça doit ouvrir aussi, alors je reviens au chakra, mais finalement, cette posture aussi noble du corps, j'imagine que vous devez ressentir, et vous vous en parlez d'ailleurs même, de la sexualité, ça doit ouvrir quand même... Plein de choses, Karine. Oui, par exemple. La confiance en soi, l'estime de soi, l'affirmation de soi, par le chakra du périnée. Chakra sacré, oui. Voilà. Et ça, chez moi, ça a été... Et le rayonnement, j'imagine, parce que vous rayonnez quand même, beaucoup. Je pense que c'est aussi... Enfin, là, on a une spécialiste, mais je pense aussi que c'est vraiment l'énergie, le feu, qui est vraiment du rouge, et qui, en fait, quand vous soufflez comme ça, et que ça part du périnée, ça vous en... Regardez votre image derrière vous, Karine, c'est... Voilà, vous rayonnez, et bien, c'est... Voilà, ça part du bas, et... Je crois. Ah, c'est super, je suis contente de vous recevoir, Joël. Allez, on fait une petite pause, parce qu'en exclusivité, pour nous, ce matin, elle a accepté de faire une danse du ventre. Je vous propose d'applaudir Isa. Je suis prise au piège. Non, j'ai plaisant. C'est vrai, vous auriez aimé, là, faire une danse du ventre ? Non. Non, je ne suis pas douée à ça. Non, c'était mon lancement. Le breakdance, pourquoi pas ? La guidance, on peut se... Oui, c'est plutôt Michael Jackson. Allez, on lance tout de suite la guidance d'Isa, qui fait du bien. Alors, Isabelle, racontez-nous. Alors déjà, qu'est-ce que vous faites dans cette émission ? La cuisine, le ménage. Mais qu'est-ce que vous faites là ? En fait, tous les matins, je hack l'entrée pour pouvoir arriver ici. Je menace un peu tout le monde, et comme ça, je fais l'émission. Non, moi, je ne suis pas très douée pour le ventre, mais je suis très douée pour canaliser des messages. Donc, c'est ce que je fais, matin, midi, soir, pendant 15 minutes. Je ne sais pas trop, mais j'aime bien le dire. Non, canaliser des messages, c'est recevoir des... Pardon. Ça passe très bien. C'est recevoir des messages, que ce soit des guides, des analakashiques, etc. C'est recevoir des messages d'une entité extérieure. Analakashique, pour ceux qui ne connaissent pas ? C'est la bibliothèque de l'univers. En fait, je l'appelle à chaque fois qu'elle fait ça. Pardon ? Je l'appelle à chaque fois qu'elle fait ça, c'est un message extérieur. C'est Kévin qui dit que tu vas écrire ça, ça, ça. C'est génial, ça. Et donc, aujourd'hui, c'est quoi ? Aujourd'hui, on va parler de la fin d'un chapitre. Parce qu'on arrive, Karine, aussi, à la fin de... Oui, c'est l'avant-dernière émission, là. Après, on se quitte. Je suis déjà triste, quoi. Moi aussi. Ça me fait de la peine. Bref. Mais en fait, notre vie, elle est faite de fin, mais elle est faite également de début. Par contre, évidemment, il y a des deuils qui vont être plus compliqués que d'autres. Donc, un deuil va apporter beaucoup de tristesse. La tristesse, c'est une émotion qui est négative, mais qui est très importante, parce qu'elle nous permet de dire au revoir. C'est-à-dire qu'on a besoin, par moments, d'être triste. Parce que lorsqu'on dit au revoir à quelque chose, on dit bonjour à autre chose. La tristesse amène la joie. Et ça, c'est important. Magnifique. C'est une très bonne amie qui m'a appris ça. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous réconcilier avec le deuil. Et donc, avec le renouveau. Donc, je vais vous donner une liste de phrases. Et vous allez garder la phrase ou le mot, mais vous allez noter celui qui vous interpelle le plus. Avec la veille et un stylo, là ? Non, non, juste dans votre tête. D'accord. Donc, ceux qui nous regardent aussi. Ceux qui nous regardent, c'est celle que... Chacrine la gorge de deuil. Ça finira au zapping, cette histoire. Mais le mot, la petite phrase qui vous interpelle le plus, soit qui vous donne un ressenti positif ou négatif. D'accord. Le mot, pardon. La phrase. La phrase. Alors, c'est ce que... La phrase qui nous donne soit un sentiment positif ou négatif. Voilà. De toute la liste, celui qui vous interpelle le plus. C'est qui nous interpelle. D'accord. Donc, sois vous ou les personnes qui ont le privilège de nous regarder. Au revoir. Bonjour. C'est terminé. Ça débute. Tout change. Je l'en fais une deuxième fois. Magnifique. Si tu veux. Si vous voulez. On fait positif et négatif. On choisit deux mots, c'est ça ? Là où tu as le ressenti. Le plus fort. Juste un mot. D'accord. Soit qui est positif ou négatif, mais le ressenti le plus fort. Je vous interpelle, Kevin. Au revoir. Bonjour. C'est terminé. Ça débute. Tout change. Ok. Est-ce que vous voulez partager ? Joël ? Moi, je l'ai. C'est terminé. Ah, c'est beau. Ok. Tout change. J'adore cette idée. Elle me touche beaucoup. Eh bien, moi, ça débute. Je vais me permettre maintenant de vous donner la guidance qui est associée au début. Voilà. Que vous avez canalisé pour chaque mot. Alors, le premier, c'était quoi ? Au revoir. Au revoir. Personne ne l'a pris sur le plateau. Mais peut-être vous qui nous regardez. Ne combat plus. Ne lutte plus. Baisse les armes. Le moment est venu de partir sur un nouveau chemin de vie. Les trois prochains jours vont être riches de signes qui vont t'aider à créer quelque chose de nouveau. Il est vraiment temps que tu penses à toi. Bon, ben super. Bonjour. 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 C'est personne encore. Donc, je ne le dis pas. Non. Bonjour. Prends une grande inspiration et expiration. On est dans le thème. Et regarde ce qui est présent devant toi. Tu peux croire que tout est vide. C'est tout le contraire. Des merveilles sont déjà présentes dans ta vie. Tu as juste besoin de les regarder. Vendredi prochain, une très belle surprise va se présenter à toi. Accueille-là le cœur et les bras ouverts. Eh, c'est hyper précis. J'adore. Vendredi prochain. Mais ça, c'est génial. C'est pour nous dire sur le réseau. Oui. C'est génial. On peut en faire ce qu'ils nous disent sur les réseaux pour voir si c'est passé quelque chose. Super. C'est terminé. C'était pour vous. Ce chapitre de vie se ferme, message qu'il t'a aidé à créer de grandes bases intérieures. Il y a une vraie sagesse en toi et cela t'aide à te sentir protégée même si tu vas vers une grande nouveauté. Sans toi libre de débuter une nouvelle activité, le mois qui arrive va être très important, surtout pour ta vie professionnelle. C'est énorme. Ce n'est pas vrai. Il y a deux nouvelles rencontres qui se présentent à toi avant le mois de septembre. Oh, c'est chanceux. Ces personnes vont t'aider à découvrir des potentiels intérieurs cachés. Elles vont t'aimer et vont t'aider à reprendre confiance en toi. Cela va être des relations pures et merveilleuses. Endroit caché, chakra sacré. Exactement. Ce ne sera peut-être pas pur des fois, mais ce sera des relations merveilleuses. C'est super. Et le dernier, tout change. Ce n'est pas parce que tu acceptes le changement que tu te fuis. Ce n'est pas parce que tu vas vers la nouveauté que tu es lâche. Bien au contraire. Avant, la dualité te parasitait et tu restais dans ta zone de confort. Tu as envie de changement et tu as bien raison. Les deux prochains mois vont être riches d'événements pour que tu puisses tout bouleverser de façon positive. J'ai déjà tout bouleversé avant, donc ça va continuer du coup. On est en train de vous dire, Kevin, félicitations. Vous êtes sur le bon chemin. Donc c'est génial. Alors, on a un petit jeu dans l'émission. Ah oui, la boîte. La petite boîte à intuition. Toutes les semaines, vous devez, si vous avez l'élan et l'envie, de deviner ce qu'il y a dans cette petite boîte. Et vous gagnerez, je ne l'ai pas mis sur le plateau, un tote bag du Mac qui fait du bien, qui est super beau, que j'avais présenté la semaine dernière, avec des cadeaux, des ouvrages. Ce sera la surprise. Un petit indice, c'est concernant votre livre. Mieux dans son ventre, mieux dans sa tête. Donc c'est en lien avec le ventre ? Oui. Un intestin grêle ? Non. Oui, une bite. Une pomme, une pomme, une pomme. Moi, je pense à un mètre. Un mètre ? Oui, parce que je pense que je... Eh bien, non. On se retrouve dans quelques instants. On va suivre tous ces exercices. On va parler encore du ventre, mais de façon spirituelle aussi. C'est très concret avec des exercices, l'alimentation, tout ça. On voit tout ça dans quelques minutes. Juste le temps de prendre soin de vous et de commencer à créer un lien avec votre deuxième cerveau. Bienvenue dans le mât qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Et si notre ventre était notre premier cerveau, pour notre invité ce matin, ce n'est pas du bidon. Ce héros du quotidien, je ne l'assume pas celle-là, garant de notre digestion, c'est aussi le gardien de nos émotions. Comment lui envoyer de l'amour pour mieux vivre dans son corps et son esprit ? C'est tout le sujet de ce matin. Sport, spiritualité, mais aussi alimentation. Vous êtes contente, Isabelle ? Carrément. On se régale ce matin. D'ailleurs, Kevin, accepterait-il de prendre de la brioche pour nous ce matin ? Est-ce que ce n'est pas déjà fait ? Pardon. Allez, on commence. Ce n'est pas gentil. Oui, dis donc, ce n'est pas gentil. Allez, c'est le conseil qui fait du bien. La prochaine page, je ramènerai une vraie brioche pour eux. J'adore le thème de ce bâle. Ah, avant de commencer le thème, est-ce qu'on parle de la boîte à intuition ou pas ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte, du coup ? Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? On joue tous ensemble. Alors, je n'avais pas le tote bag en première partie de l'émission pour vous le montrer. Vous gagnez ça avec, dedans, plein de cadeaux, des petits ouvrages assez intéressants. Je pense que vous allez être contents. Des oracles et tout. Donc, le premier qui m'envoie... Ben oui, le premier qui m'envoie une story sur mon compte Instagram, voilà, avec, donc, ce que vous avez deviné qui est à l'intérieur, et le premier, la première... Je n'arrive pas à m'exprimer ce matin. On vous tag pris ou pas ? Vous avez compris, hein ? On vous tag en story avec ce qu'on pense dedans. Voilà, c'est super. Et le premier, il a gagné. Voilà, c'est parfait. Allô, on y va, Kevin. J'essaie de savoir ce qu'il y a dans la boîte ou dans la rubrique ? Ah, Joël, vous voulez l'offrir aussi ? Mon livre ? Oui. Bien sûr, avec plaisir. En plus, c'est le livre avec tous les exercices pratico-pratiques. Bien sûr. Alors ? Alors, aujourd'hui, on va parler de la dépendance aux réseaux sociaux, qui est en fait une dépendance qui n'est pas reconnue médicalement, ce n'est pas une pathologie. Mais en fait, quand on regarde le fonctionnement des gens, on s'aperçoit qu'il y a énormément de personnes qui se sentent quasiment nues quand ils n'ont pas leur téléphone portable, par exemple, sous la main. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, je ne sais pas si c'est le cas de ceux qui nous rejoignent, mais c'est vrai que la question à se poser pour savoir si on est dépendant, c'est comment je me sens si on me retire mon téléphone, ne serait-ce que pendant une demi-journée ? Vous vous sentez comment ? Moi, libre. C'est vrai ? Ah oui. Donc, tu es non-dépendante ? Très bien. Moi, c'est pendant même deux jours, je peux, sans problème. Ok. Pour moi, je suis vilain petit canard. C'est bien d'être sincère. Moi, je ne peux pas m'en passer. Ok. Mais je pense que la plupart des gens ressentent une petite angoisse, une sensation de... Alors, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas agréable de s'en passer. Et justement, on va en parler, ça fait du bien de s'en passer aussi, d'avoir des vrais moments où... Comme un jeune, en fait. Comment on viendrait à arrêter de s'alimenter avec toutes ces sollicitations permanentes ? Il y a un petit chiffre pour comprendre quand même l'impact que ça peut avoir. Quand on interroge les 15-25 ans, il y a 93%, c'est énorme, de personnes qui disent que ça influence négativement leur humeur, les réseaux sociaux. Négativement ? Négativement. Je n'ai plus le chiffre sur la cause de la dépression, mais on sait que c'est une des causes possibles de la dépression, surtout chez les jeunes. Notamment parce qu'en fait, les réseaux sociaux nous rendent dépendants au regard de l'autre. Il y a un mécanisme, et je ne sais pas si vous le sentez, à chaque fois, par exemple, qu'une personne reçoit une notification ou un like sur une publication, est-ce que vous avez remarqué que ça vous fait du bien, sur le coup ? En tout cas, ça ne fait pas de mal, quand on nous dit qu'on est sympa, tout ça ? Par exemple, quand il y a un commentaire sympa, quand il y a des likes, exactement. En fait, notre cerveau, il adore quand on est reconnu par les autres. C'est une fonction sociale qui vient de l'aube de l'humanité. On est des êtres sociaux, on a besoin d'être admis par le clan, par la société. Oui, c'est des encouragements aussi, quand même. Exactement, c'est ça. La force des encouragements. À chaque fois qu'on reçoit un encouragement, qu'on reçoit une marque d'attention, notre cerveau, il nous fait une sorte de cocktail hormonal. En fait, il nous donne une récompense. En fait, notre cerveau est un dealer, si on le voit comme ça. Il fait, c'est bien ce que tu as fait, je t'en redonne. Et on devient un peu dépendant comme ça. On devient dépendant, du coup, on a envie de poster, de savoir ce que les gens pensent de nous. Est-ce qu'on est apprécié ? Est-ce qu'on est accepté ? Et ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est une petite technique, mais vraiment toute simple, pour arriver à décaler le moment où on va prendre son téléphone, décaler le moment où on va aller regarder s'il y a des nouvelles informations, s'il y a des choses importantes, essayer de réduire le temps de consommation. Je fais une petite parenthèse. Il y a une étude aussi récente qui a montré que lorsqu'on était trop sur les écrans, ça pouvait faire diminuer le cortex dans le cerveau. Oui, surtout chez les enfants et les adolescents, quand c'est en formation. Pour ça, il faut penser aux enfants et aux adolescents, finalement, il vaut mieux les amener en forêt. Ou à la mère ? Ou à la mère. Disons qu'une photo de la mère ne sera pas aussi bonne. Dans ce qui est sûr, c'est que c'est le développement du cerveau, oui, exactement. Et il y a de plus en plus d'études qui convergent vers ça, donc c'est plus seulement une hypothèse comme il y a encore quelques temps, c'est vraiment aujourd'hui une certitude. Et donc, ce que je vous propose, c'est un test. Vous savez que sur à peu près tous les téléphones, maintenant, on peut trouver son taux d'utilisation journalier, par exemple, sur une semaine. Et ce que j'aimerais, c'est que tous ceux qui nous regardent, regardent aujourd'hui combien de temps ils ont consommé de téléphone jour par jour depuis une semaine. Et on se fait un test dans une semaine. C'est à ceux qui veulent jouer le jeu pour nous envoyer leurs résultats, de combien de pourcentage sera baissé en une semaine avec ce petit exercice. Si vous le faites de temps en temps, je pense qu'on peut estimer que facilement, tout le monde peut baisser 30 à 40 % de sa consommation, sans perdre d'infos en plus. C'est-à-dire que ce n'est même pas du temps utile ou bénéfique, c'est juste du temps qui nous prend de l'énergie. Ça vous tente comme pari ? Pari. Isa, combien de temps en moins ? Après, c'est mon outil de travail. Et c'est votre outil de travail. C'est peut-être différent dans ce cas-là. C'est ça. C'est pareil. C'est aussi un outil de travail. Donc, ça va être difficile. Mais je peux le faire machinalement sans m'en rendre compte. C'est-à-dire aller sur Instagram, etc. Par contre, moi, j'ai enlevé toutes les notifications de mon téléphone. À part les appels, il n'y a rien qui est obligé sur mon téléphone. C'est déjà une bonne idée. On continue ? Alors, l'expérience, elle est toute simple. En fait, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe ? On est en train de faire quelque chose. On a le téléphone qui est posé ou dans la poche. Et on se dit, tiens, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a une notification. Le premier truc à faire, c'est juste de prendre un temps d'arrêt. C'est la première étape. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? De sentir notre impulsion d'aller regarder le téléphone. Deuxième chose, c'est de se poser une question. Qu'est-ce que je recherche à ce moment-là ? Pourquoi je pourrais me sentir satisfait à aller prendre mon téléphone à cet instant-là ? Et juste se poser la question. Et ensuite, se demander si ce qu'on recherche, on ne pourrait pas l'avoir autrement. Par exemple... Un gâteau. Je vais prendre 10 kilos. J'imagine les gens qui posent. J'ai réduit de deux heures ma consommation au quotidien. Et j'ai pris 5 kilos. En fait... On fait des exercices de respiration, c'est good. Par exemple, c'est-à-dire se demander si on ne peut pas se faire un meilleur cadeau que celui de céder à la compulsion. Et vous allez voir que juste se poser la question, il y a plein de moments, on va se demander, en fait, ce n'est pas si important que ça. Je peux délayer. Et l'idée, c'est de prendre du plaisir à délayer. Au lieu de prendre du plaisir à céder, on va prendre du plaisir à délayer. On va inverser le mécanisme. Imaginons que vous rééduquez votre cerveau et qu'à chaque fois que vous repoussez le moment de prendre le téléphone, il y a une impulsion plutôt agréable qui vient. Et bien là, vous avez gagné, vous changez le mécanisme. C'est beau, c'est bienveillant. C'est alternatif. Interne. Non, c'est très bien. Merci beaucoup, Kevin. On revient, Joël Milstein, à votre super méthode. Alors, TBL, ça veut dire quoi, pour ceux qui ne connaissent pas ? C'est un diminutif du nom. Au départ, ça s'appelait l'atelier du ventre plat. Quand j'ai démarré l'idée, c'était au départ un concept, c'était la mode de l'atelier de Robuchon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Karine, en 2014, c'était l'atelier Robuchon, l'atelier du sourcil, l'atelier. C'est vrai, ça ? Je me souviens que j'étais dans le 17e, je venais de prendre mon premier appartement avec mes enfants et j'ai dit, il faut que je démarre à faire quelque chose, je ne savais pas quoi, mais en tout cas, je vais l'appeler l'atelier du ventre plat. Donc, ça a démarré comme ça. Après, c'est devenu, je me suis dit un jour, peut-être que je serai à l'international, je ne le suis toujours pas, mais ce n'est pas grave. Je voyais déjà grand et je me suis dit, il faudrait un côté un peu américain, americano, quelque chose. Donc, Belly, c'est le ventre en anglais, c'est le nombril. Et Lab pour Laboratory, donc c'est devenu de Belly Lab que j'ai déposé TBR. Alors franchement, petite question là, pratique pour tous ceux qui nous regardent. On a bien vu que c'était 15 minutes d'exercice par jour, sans effort, pour avoir un ventre, alors si c'est un ventre comme le vôtre, tout le monde en rêve. Combien de temps ? Allez, donnez-moi par exemple, si je m'y mets demain avec Isa, en combien de temps j'ai ce ventre-là ? Les résultats. Il faut bien comprendre que déjà, on a le pouvoir de l'habitude. Parce qu'on se rend compte, pareil, un partage d'expérience, que vous allez commencer, mais l'idée c'est vraiment de le faire tous les jours. Je vous en supplie. Ce n'est pas une fois de temps en temps. Ce n'est pas un cours de yoga, ce n'est pas un cours de pilates, ce n'est rien de tout ça, ni une heure de sport. C'est l'effet cumulé qui va faire que tous les jours, même si tu fais 5 minutes, même une respiration par jour, pour moi, c'est ce que je dis à ma communauté, c'est mieux que rien. La cause provoque l'effet. Bravo. Ce que j'adore, c'est tout cas. Ça dit quelque chose, ça. Voilà. Karine, c'est de la prolongation. Exactement. Donc, vraiment, même si vous n'en faites que 5, 5 respirations par jour, donc 5 expirations comme on a vu en début d'émission, et les premiers résultats, déjà, vous allez les avoir... En un mois, à la juillet, pour ceux qui partent à la plage. Mais oui, elles auront déjà, et ils auront, mais moi, je parle aux femmes, parce que tout de suite, qu'est-ce qui va se passer ? Les premiers résultats à l'œil nu, ça va être au niveau de la taille, parce que comme le transverse entoure votre sangle abdominale et s'accroche sur les lombaires, d'accord, L4, L5, c'est comme si vous aviez une gaine naturelle. Et à chaque fois que vous allez faire la méthode de Bélab, vous allez, en fait, les fibres, et la taille va se resserrer sur elle-même grâce à ce muscle. Donc, le premier résultat, c'est au bout de quelques jours, je le vois, je vois bien tous les messages, c'est on sent quelque chose qui se passe sur les côtés. Alors, deuxième question, et je suis sûre que beaucoup de personnes qui nous regardent se posent la même question. On vous voit, vous êtes merveilleusement belle, vous êtes très fine, etc. Mais pour les personnes qui ont un petit peu de poids, franchement, quand vous dites en quelques jours, on a un résultat, je veux bien vous croire, mais de là à pour le mois de juillet, si on fait 15 minutes, c'est possible d'avoir un ventre plat. Karine, pas un ventre plat, mais un ventre plat, c'est aussi beaucoup de marketing, on ne va pas se mentir. C'est bien d'être honnête et sincère comme ça, j'adore ça. C'est beaucoup de marketing. Moi, ce que je voudrais, c'est ce que je souhaite au plus grand nombre d'entre nous, c'est de se sentir déjà mieux avec lui. Le tribunal de la plage arrive. Bravo. On va toutes être là sur la plage et on se regarde et on n'a pas confiance, on n'est pas bien. Donc moi, si un petit peu, elle se sente mieux, on a gagné. Vous avez gagné. Génial, j'adore votre discours. Alors, autre façon aussi de créer un lien avec son second cerveau, donc le ventre, c'est l'automassage. Et en fait, on oublie, encore une fois, c'est toute la médecine et la sagesse ancestrale qui nous ont parlé. Le massage crée tellement de choses. Est-ce que vous pouvez nous dire, avant de nous montrer comment faire, qu'est-ce qu'amène l'automassage du ventre ? Alors moi, je ne connaissais pas du tout dans tout ça. Je ne connaissais pas tout ce monde dont vous parlez, Karine. C'est instinctif. Oui, moi, je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose. D'abord, beaucoup de problèmes de constipation. C'est la base. C'est l'origine de pourquoi j'ai commencé à faire l'automassage. Et ça va mieux maintenant ? Ah, mais ça n'a rien à voir, Karine ! Parlons transit. Parlons transit. Et vous, ça va bien le transit ? Vous savez que ça va ? C'est une expression moyennatrice. Et avant, on ne peut pas parler des sels. Bravo, j'adore. Dans toutes mes conférences. Louis XIV, on lui disait, le roi soir, on lui disait, comment vont vos sels ? Parce que les sels reflètent, et je le dis dans toutes les conférences que je fais, la santé mentale et physique. Donc du coup, aujourd'hui, évidemment, on ne va pas se... Mais j'ai appris à mes enfants, et je le dis comme si je suis quelqu'un de très honnête, tous les jours, de regarder. Il y a des gens qui vont aux toilettes qui ne savent même pas ce qui se passe dans leur cuvette. Et un jour, on leur dit, vous avez du sang, il y a du truc. Mais attention, la prévention passe par là. Donc attention, c'est très important. Donc l'automassage, pour revenir à des choses un peu plus glam, c'est vraiment un automassage. Moi, j'ai choisi de le faire dans le sens horologique. Alors avant de nous montrer, qu'est-ce que vous... Même si, OK, ça a été instinctif pour vous, et ça nous parle, ce que vous nous dites, parce qu'on sent que vous êtes quand même très intuitives et sensibles. Qu'est-ce que vous avez ressenti, à part la constipation ? Parce que ça, c'est la première chose. Ça, c'est la cause. C'est pourquoi je l'ai fait. Voilà. Et ça a amené à vraiment un meilleur transit. Après, les bienfaits anti-stress, puisque j'y associe non pas la respiration TBL, parce que je ne la conscientise pas, la respiration, à ce moment-là. Je me laisse vraiment... Il faut un ventre souple. Il ne faut pas un ventre dur. Donc, il faut vraiment... En dehors des exercices. Voilà, complètement. Et un lâcher-prise, ce qui est très compliqué. Dans nos vies de speed, quand on te demande de faire l'automassage comme ça, tu vas te coucher, tu es encore un peu speed. Donc, du coup, il y a une espèce de lâcher-prise qui est important. Il ne faut pas avoir peur d'aller appuyer. Je vois qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de... Même si ça fait mal ? Oui, parce que du coup, même si ça fait mal, on peut masser l'organe. Le foie, la rate, la vésicule biliaire. Peux-tu nous montrer, puisque ça ne vous dérange pas de nous montrer votre sublime ventre ? Non, pas sublime, mais... Alors, je suis chez moi. Donc, déjà, c'est debout, c'est allongé. Non, là, je vous le fais debout, mais c'est mieux de le faire allonger sur le lit, tranquillement. Vive TBL ! Voilà. Vive TBL. Alors, donc... Moi, je pars d'ici, en fait. Je pars du sphérin, du plexus, voilà. Et en fait, je vais dans le sens horlogique. Donc, je vais dans le colon, ici, donc, descendant. Ici, donc, et là, je remonte, mais je vais très bas dans le pubis aussi. Donc, d'accord, OK. Et je remonte sur l'ascendant et le transverse. Donc, je pars d'ici, et je vais vraiment... Bon, là, je ne peux pas... On met un peu d'huile végétale, c'est important. Il ne faut pas à sec, il faut que ce soit quand même un peu... Dans le sens d'une aiguille, il monte pour accélérer, améliorer le transit, comme on l'a dit, en préambule. Et là, je vais bien aussi sur les côtés. Et en bas, évidemment, ici, il y a un grand virage qu'on connaît quand il faut aller vraiment dans le sens pour aller, justement, pour l'évacuation. Donc, je vais vraiment ici, comme ça, et je descends très bas, très bas sur les ovaires. Et je remonte, et je remonte. Et quand j'ai mal, parce que le foie, qui, parfois, est quand même très malmené, le foie, il est vraiment situé... Bon, là, je ne peux pas allonger, donc je ne peux pas aller le chercher. Mais il est vraiment ici, sous la côte à droite. Et bien là, quand on a un peu mal, on n'hésite pas à... J'allais dire à le masser, à le... Comment on dit ? À le stimuler. D'accord. Super. Mais tout ça, il faut... Bon, c'est mieux allongé, je ne vous cache pas, Karine, parce que là, le vent... Alors, combien de temps ? Et tous les jours, il faut le faire aussi ? Tous les soirs. Tous les soirs, combien de temps ? Moi, je fais 30 tours. Ah, ben voilà, ça va, 30 tours. Ouais. Bon, ben alors, 15 minutes le matin... De TBL et automassage. Voilà. Automassage, 30 secondes. On fait une petite pause. Joël Bielstein, vous restez avec nous. On vous adore, parce que c'est le moment, justement, d'écouter la question du téléspectateur. Et ce matin, c'est Nolwenn qui est avec nous. Bonjour le mag, j'aurais une petite question pour vous, parce que c'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut s'impliquer à fond dans ce qu'on fait. Et c'est mon cas au travail, je me donne toujours à 100%. Sauf que des fois, j'en oublie même de manger. Et ça m'arrive assez souvent. Donc voilà, je vais en voir vous pour savoir si vous auriez des petits conseils à me donner pour se donner à fond, mais sans s'oublier. Voilà, merci. Nolwenn, vous êtes adorable. J'ai dû vérifier, vous êtes sûre qu'elle a plus de 18 ans ? Mais oui, en fait, vous êtes une merveille. On va vous répondre. Kevin a envie de vous répondre. Oui, il y a plein de choses à dire là-dessus. C'est vrai que si se donner à fond, c'est s'oublier, ça peut poser des petits problèmes dans la durée. Bah oui. Et souvent, ce qu'on oublie, en fait, c'est le corps. Et on revient un petit peu aux discussions qu'on a depuis tout à l'heure. Parce que si le mental est très activé, quelquefois, on oublie qu'il y a un corps ici qui a besoin d'être accompagné aussi. Et donc, une très bonne pratique, c'est de se mettre des petits temps de pause et de juste se reconnecter au corps et de se demander de quoi mon corps a besoin. Est-ce qu'il a besoin d'alimentation ? Est-ce qu'il a besoin de bouger ? Est-ce qu'il a besoin d'hydratation ? De chocolat, pourquoi pas ? De stimulation. Est-ce qu'il a besoin d'un automassage ? Vraiment se mettre un rituel. Et quand on est vraiment absorbé dans le travail, maximum toutes les heures, se mettre un petit réveil, en fait, et se dire ces deux minutes, je les prends pour moi. Et il y a des gens, quelquefois, qui se disent, je vais être moins productif. Mais en fait, si on prend le temps de faire ça, d'ailleurs, on est beaucoup plus concentré, beaucoup plus focus, et on se respecte surtout. Merci, Kevin. J'espère qu'on a répondu à votre question. Nolwenn, on va continuer sur la pratique TBL. Je présente à nouveau votre livre « Mieux dans son ventre, mieux dans sa tête » aux éditions de l'Homme, Joël Binhestein. Donc là, c'est vraiment truffé d'exercices pratiques. Là, vous nous dites, au mois de juillet, même si ce n'est pas le cas, finalement, parce que vous avez complètement raison. Je trouve qu'on arrive comme ça à la plage et on se sent un peu... Enfin, il y a une pression consommée soi-même, en fait, finalement. Qu'est-ce que vous dites, d'ailleurs, à tous ces hommes et ces femmes qui viennent vous voir et qui ont cette pression qui peut être légitime aussi ? Parce qu'il y a cette pression de l'image, aujourd'hui. Oui, et puis surtout, on parlait d'Instagram avec Kevin. Je veux dire, aujourd'hui, la comparaison, c'est la machine à malheur. Je veux dire, on ne fait que ça. On n'a que ça, les images sur Instagram, les photos, mais de manière inconsciente, je pense. C'est pas qu'on veut ressembler à Pierre-Paul-Jacques, etc. C'est que c'est de manière inconsciente. Quand on voit des corps parfaits tout au long de nos journées, à un moment donné, moi, j'ai... Ma communauté, c'est plutôt quand même 40-70 ans. Madoyenne, elle a 83 ans. Elle est à Genève. Elle fait les exercices. Elle est géniale. Moi, j'ai une maman qui a 77 ans. Elle fait TBL tous les jours. Vous voyez son ventre. C'est incroyable. Et du coup, encore une fois, moi, le seul message que j'ai vraiment par rapport à ça, c'est aimer son ventre, le chouchouter, le dorloter. Lui dire que maintenant, on va se réconcilier. Plus vous l'oublierez, plus encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, il viendra toquer à la porte. Et vous dire, j'ai mal. D'une manière ou d'une autre. C'est important parce qu'on parle beaucoup. Je ne sais pas si vous avez d'ailleurs des femmes qui viennent vous voir et qui ont des problèmes d'endométriose. Ah bah oui. L'endométriose, l'endomètre... C'est un problème d'une femme sur dix aujourd'hui à une endométriose. On n'en parle jamais assez. Ce n'est pas une maladie assez. On n'en meurt pas, Karine. Donc, toutes ces maladies dont on n'en meurt pas, c'est quand même comme, on ne va pas aller là-dedans, mais comme les maladies de Crohn, comme tous ces problèmes d'intestin inflammatoire, de ventre enflammé tout le temps, ce ne sont pas des maladies. On n'en meurt pas. On ne meurt pas non plus d'un prolapsus. Moi, j'en parle parce que je rends glamour, ce qui n'est pas glamour, mais il faut. Une descente d'organes, ça arrive à plus d'une femme sur je ne sais plus combien ici en France. Je n'ai pas le chiffre exact, mais moi, dans chaque conférence que je fais, j'en ai une à Lyon après-demain, eh bien, on a une femme, on dit, voilà, qui a une descente d'organes. J'en ai une à chaque fois. Donc, une descente d'organes, je répète quand même, je rappelle, c'est que je vais aux toilettes un jour où tout d'un coup, j'ai un petit truc, tout d'un coup, mes organes se retrouvent en bas. Ce n'est pas vrai. Et ça arrive. Oui, c'est ça, un prolapsus. Un prolapsus, mais ça arrive beaucoup plus souvent. Et donc, grâce quand même à cet entretien, si vous voulez, du ventre et du périnée, eh bien, on va quand même remettre tout ça à sa place. Et puis, les muscles... Et donc, pour l'endométriose, est-ce qu'elles ont senti déjà un petit soulagement ? Mais ça ne guérit pas. Non, ça ne guérit pas parce que l'endométrie, il est là. Voilà, ça, ce n'est pas possible. Mais est-ce que ça fait du... J'imagine... Ça détend. Le fait de l'aimer son ventre. Voilà. C'est ça. Non, mais c'est chouette. J'aime beaucoup votre discours. Tiens, on va faire un petit jeu. Allez-y. Pour terminer. Alors, il y a des mauvaises habitudes, par exemple, à ne pas prendre pour que le ventre soit en bonne santé. Alors, par exemple, certains sautent des repas, d'autres passent leur temps à grignoter. Et c'est vrai qu'au télétravail, on n'est plus à aller fouiller dans la cuisine. Le grignotage, est-ce que c'est une mauvaise habitude ? Oui ou non ? Vous me posez la question ? Bien sûr que oui, c'est une mauvaise habitude. Alors, comment faire pour... Est-ce que vous avez des astuces pour éviter le grignotage ? Ah oui, j'en ai une. Moi, je me lave les dents. Ah oui ? Oui, la menthe. Je prends... Ou alors, si je n'ai pas de dentifrice... Ce procédent, ça fait quoi ? C'est la menthe. Le goût de la menthe annule le goût du sucre. Enfin, en tout cas, chez moi, maintenant, encore une fois. Ah, génial ! Ou alors, vous allez à la pharmacie, vous prenez une petite... En poivrée ? Une huile essentielle de menthe, poivrée. Alors, faites attention quand même pour les femmes enceintes. Oui, oui. Vous demandez l'avis à votre médecin. C'est génial. En pharmacie, vous prenez le petit truc. Vous faites juste une petite goutte ici, sur le... Moi, je fais de la sondage, et je fais comme ça. Je masse sur mes gencives. Je peux vous dire que je n'ai plus envie de sucre. En tout cas, je n'ai plus envie de télotage. Eh bien, voilà ! Oui, qui... Il y a une astuce dans ces cas-là qui est intéressante aussi. C'est quand on a fini un repas, en général, qu'on peut prendre la décision de se dire jusqu'à quand je ne vais pas manger. Par exemple, après avoir mangé, on est bien rempli, à midi, etc. Super ! Et on prend une décision intérieure en se disant à son corps « Je ne vais pas manger avant telle heure ». Génial ! Ben oui, ça envoie un message à l'inconscient. Et donc, il n'est pas capricieux quand c'est comme ça. Exactement. Le ventre. On a un accord. Alors, on va continuer. Alors, le jeu, tiens, on donne tout de suite le résultat. Allons-y. Donc, je vous avais dit que... Alors, là, il vous reste encore quelques secondes le temps que je parle. Je vais donner un indice. C'est bien sûr relié au ventre et au sujet de ce matin. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là pour gagner un tote bag ? Vous me faites une petite story. Et on verra le premier qui a gagné. On vous mentionne. En vous mentionnant la story. Ah bah bien sûr, sur mon compte Instagram. Karine Arsène. Karine Arsène. Alors ? Une ceinture. Je n'ai pas pensé à ça. Est-ce que ça se mange ? Oui. Ah. Ah, je ne l'ai pas. Ah, ça se mange. Incroyable que vous ayez pensé à ça. Une madeleine ? Non. Une brioche. Non. Non plus. Alors, non. Non, moi, j'avais dit un mètre. Ok, je vous montre. Ah, du chocolat. Une tablette. Ah, j'adore. De chocolat. La tablette. La tablette pour les abdos. Bravo. La tablette de chocolat pour les abdos. C'est vrai ? Vous voulez du chocolat ? Oui, carrément. Mais est-ce que j'ai le droit de l'en donner ? Ah, bien sûr, c'est du noir. C'est du noir à l'enfer. Ah, mais bien sûr. Allez. La bonne image de la maîtresse d'école. C'est bien. Moi aussi, je vais en prendre un carré. C'est vrai ? Il va falloir la terminer, en plus. Et l'autre mois-ci, c'est que pour vous, Kevin. Merci. C'est gentil. Alors. On adore. Encore une dernière chose, quand même. Le matin, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire au saut du lit ? À éviter ? Donc, ce sont des mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes. Vous en dites le vignes. Qu'est-ce que vous faites le matin, Kevin ? Je me lève, mais la première chose, je me tiens. Mais le premier geste, attention. Oui, je prends l'habitude en ce moment de faire des petits étirements le matin, quasiment au réveil. C'est vrai ? Génial. Mais ils sont parfaits, c'est cru du cœur. J'essaye, en tout cas, d'être régulier là-dessus. Alors ? Moi, je joue avec mes chiens. Ah, génial. C'est des gros câlins. Ah oui, donc c'est un bon échauffement. Pareil, dans l'amour, c'est génial. C'est une bonne habitude, bonne habitude. Oui. Karine ? Ben, un câlin à ma chatte. Bonne habitude. Ma vraie chatte. Non, mais arrêtez de couper de rire à chaque fois. Bonne habitude. Ah là là. Elle s'appelle Naya, je l'embrasse. Et bien, c'est bien ça, de faire un câlin le matin. Voilà. Donc, il y en a qui font des câlins à leurs enfants. Ça, c'est une bonne habitude. Une nouvelle habitude, ça va être quoi ? Le téléphone. Le téléphone. Filer à la machine à café. Oui, c'est vrai aussi. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent. Et la première chose qu'ils vont faire... C'est pas bien, un café le matin, on n'a pas le droit ? Ah non. Alors là, moi, je fais l'expérience. J'ai fait ça, ils le savent, l'année dernière. Pendant quelques mois, le café à jeun, acidifiant au possible. Alors là, vous mettez une bombe atomique dans le ventre. C'est parti, pour la journée. Et si on prend de la récorée ? Encore pire. Ah oui, c'est vrai. En tout cas, encore une fois. Attention, j'ai pas la... Au chaude. Au chaude, un peu de citron, un peu de gingembre, miel. C'est triste, hein, d'être en bonne santé, s'il vous plaît. C'est vrai. D'être belle. D'être belle. Et je me dis, demain, ce sera Benko. Oh, le Benko. Il faut citer deux autres marques, maintenant, Isabelle. Ah mince, Nesquik et Nescafé. Allez, c'est bon. Joël Bielstein, la méthode The Bailey Lab, donc TBS, si vous voulez regarder un petit peu sur Internet, où vous procurez le livre, c'est Mieux dans son ventre, Mieux dans sa tête. Voilà. Et vous êtes merveilleuse. J'étais ravie de vous recevoir. On était ravie de vous recevoir. On a un petit rituel, c'est la petite phrase qui fait du bien. Chaque semaine, un téléspectateur nous envoie une petite phrase d'un auteur célèbre. On la lit à l'antenne pour encourager tout le monde. Est-ce que vous pouvez donner vos prenaux au hasard ? Et vous avez aussi cité, bien sûr, la personne, son prénom et sa région. Allez-y, Joël, vous commencez ? Ah, j'adore. Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur. Albert Camus, et puis envoyé par Manon de la Loire. Magnifique. Aucune honte. Eh bien, c'est un peu en lien, c'est une citation de Gandhi. On peut juger de la grandeur d'une nation et ses progrès moraux par la façon dont elle traite ses animaux. C'est envoyé par Sylvain de Lariège. J'adore cette phrase. Merci beaucoup. Il ne suffit pas d'être sur le bon chemin, encore faut-il ne pas y rester assis. Le Saint-Augustin est envoyé par Bernadette de Bretagne. C'est joli ça. Magnifique. S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. On aurait presque pu mettre aimer son ventre et le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. Ah oui, vraiment. Et c'est de Oscar et Wilde, envoyé par Carl de Charente. Merci infiniment encore, Joël Benstein. Merci, Isa. Merci, Kevin. Merci à tous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Attention, un sujet passionnant encore. Jamais aborder dans l'émission une méthode de relaxation prisée par les stars. Même Beyoncé, j'ai appris ça. C'est la sophrologie. D'ici la belle semaine à tous. Et surtout, surtout, n'oubliez pas de vous faire du bien. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Merci, Joël. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à toute l'équipe. C'était top. Je commence demain. Isa aussi. Promis. Kevin. Après Benko. Elle nous a expliqué. Ah non, c'était top. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Merci. Bonjour, supporteurs. Merci à tous.